Maintenant on va passer aux comédies musicales. Il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a une dont vous avez certainement entendu parler puisqu'elle reprend le fameux film de Mel Brooks, Frankenstein Jr. et Frédéric Zetoun, la vue pour nous. Frédéric Zetoun, vous êtes allé voir le Frankenstein Jr. Inspiré de l'oeuvre de Mel Brooks. Des comédies musicales, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On peut s'en féliciter. On avait longtemps dit qu'en France, la comédie musicale ne prendrait jamais. Là, ça prend plutôt bien. Il y a souvent des choses un peu attendues avec des histoires d'amour, des tableaux dont vous pouvez un peu pressentir à la fin et d'en avoir vu le début. Là, on est vraiment dans quelque chose de très original. Mel Brooks, c'est la folie, c'est l'absurde. Vous avez tous en tête le film. On va le retrouver sur scène ? Alors, on le retrouve sur scène. Et vraiment, l'exploit, c'est d'avoir rendu ça sur scène en musical, avec des chansons. Alors, bien sûr, on a tous en tête Gene Wilder et Marty Feldman dans les rôles principaux. Là, les deux acteurs que sont Vincent Eden et le jeune Zachary, Zachary qui joue à Naïgor, absolument génial. Il y a Valérie Zachomère. Des acteurs qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Valérie Zachomère qui joue Frao Blouker. Ce sont des acteurs qu'on voit souvent dans des comédies musicales, dont on ne connaît pas forcément le nom, qu'on a déjà vu souvent. Et là, ils donnent toutes leurs mesures. C'est mis en scène par Ned Grugic, qui est vraiment quelqu'un qui fait de plus en plus parler de lui en matière de spectacle musical. Et c'est vraiment très, très drôle. C'est inattendu. C'est franchement loufoque. Moi, j'ai retrouvé les éclats de rire de mes dix ans lorsque j'avais été voir le film en salle. C'est tout aussi amusant. C'est bien joué. Les chansons arrivent à point nommé. On est dans un univers complètement... Ça part en vrille, quoi. La scène est là. Alors, vous racontez l'histoire. C'est l'histoire du fils de Frankenstein, du petit-fils de Frankenstein, qui retourne sur les traces de son illustre grand-père, dont il voulait absolument tout oublier. Et il se retrouve pris dans un engrenage, pris dans une succession. Et il va renouveler la sinistre besogne de son illustre grand-père. C'est complètement loufoque. Il n'y a pas franchement de fil conducteur. C'est... On rigole. On se laisse porter, quoi. C'est à frémir... La bande-annonce par la promesse de la pub dit c'est à frémir des rires. Sincèrement, en ce moment, à l'affiche à Paris, il n'y a pas de spectacle aussi grand public et aussi drôle que ça. On y va. Et c'est au théâtre de Jazet. C'est l'histoire du petit-fils de Dr. Frankenstein que tout le monde connaît bien, qui est professeur à l'université à New York, spécialiste du cerveau, et qui retourne en Transylvanie pour l'enterrement de son grand-père. Tant que Frankenstein Jr. est de ce monde, nous ne serons jamais tranquilles. Ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il est d'une sincérité absolument désarmante. Il est entier, il n'est pas manipulateur, c'est plutôt lui qui se fait embarquer dans toutes ses aventures. Égor, c'est l'âme d'année de Dr. Frédéric Frankenstein. C'est un peu son serviteur. Et disons qu'il a grandi dans l'attente d'un seul événement, rencontrer le petit-fils de Victor von Frankenstein et l'aider à poursuivre les travaux de son grand-père et ramener des créatures à la vie. Donc il attence avec impatience et quand il rencontre finalement le Dr. Frédéric von Frankenstein, c'est l'aboutissement de toute une vie d'entraînement et d'attente. Encore deux ! Il est vivant, 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 vivant ! Ma créature à moi ! C'est un sujet universel, Frankenstein. C'est-à-dire, que ce soit parodique ou pas parodique, on a toujours ces sujets de manipulation génétique, l'homme qui veut créer la vie après la mort, qui veut recréer un être, se prendre pour Dieu, recréer un être à son image ou un être supérieur à lui. Donc aujourd'hui comme hier, comme je pense dans l'avenir, ce sera toujours un sujet complètement fascinant. Si je prenais un exemple plus concret pour nous aujourd'hui en France, le style d'humour qui se rapprocherait le plus de celui de Mel Brooks dans le cinéma français, ce serait OSS 117 en fait, les films avec Jean Dujardin. On a une troupe de 13 chanteurs, danseurs, comédiens vraiment extraordinaires. Et si je puis me permettre, qui êtes-vous ? Je suis la couvernante ! Frau Blucher, c'est une femme sans âge, on ne sait pas du tout, on ne sait pas vraiment qui elle est, à part qu'elle fait très peur et que les chevaux hennissent quand on prononce son nom. Elle est très gothique, elle est très mystérieuse, elle a l'accent allemand. Comme on est dans le clin d'œil incessant, on est aussi dans le clin d'œil à la comédie musicale, ce qui fait qu'on a des chansons qui sont très très drôles, qui arrivent comme dans une comédie musicale américaine ou comme dans une comédie musicale de Jacques Demy. Le personnage se met à chanter tout d'un coup, mais c'est vraiment dans un délire total. Je vous en prie, ne paniquez pas ! Ne paniquez pas ! C'est un humour complètement décalé, qui est presque du domaine du cartoon, du dessin animé, ou alors, même pour aller plus loin, des dieux de l'Olympe. Voilà, c'est des choses complètement fantastiques. On a l'impression que tout peut arriver. C'est le cas, tout peut arriver. N'hésitez pas, plongez-vous dans l'univers de Frankenstein Junior ou de Jazet, c'est ça ? Tout à fait, au théâtre de Jazet jusqu'au 8 janvier, pour les fêtes de fin d'année, c'est parfait. J'insiste, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Les cinéphiles avertis vont y voir une parodie au Frankenstein, de 1931, de James Whirl, et les enfants, les jeunes adolescents et les jeunes enfants vont voir quelque chose de très, très drôle, avec des monstres gentils, avec des maquillages, avec des chansons, avec de la danse. Franchement, c'est vraiment un spectacle intergénérationnel. J'insiste là-dessus. Pour les fêtes de fin d'année, ça sera parfait. Merci beaucoup.